Dans trois grands lycées de la capitale gabonaise, même constat. Des élèves alignés dans un coin et des professeurs de sport rassemblés dans un autre. Une image étonnante alors que depuis lundi, 12 000 candidats doivent prendre part aux épreuves sportives du baccalauréat 2021. On a entendu ce mouvement, mais il y a certains centres qui évaluent et d'autres non. Comme le nôtre, depuis lundi, mardi, ils ont évalué, on s'est dit qu'aujourd'hui on devait aussi passer, mais hélas, on attend juste le signal. La secrétaire du centre d'examen du lycée national Léomba revient sur les causes de ce faux départ. Les enseignants d'éducation physique et sportive ont déclenché un mouvement d'humeur pour la réclamation de leur vacation de l'an dernier. Au total, ce sont cinq des treize centres d'examen qui sont actuellement fonctionnels dans la capitale gabonaise. Pour ces vacations du baccalauréat 2020, il y a une échéance qui a été faite et qui devait en principe nous permettre de tout payer avant le début des épreuves écrites du baccalauréat de l'année 2021. Il faut qu'on comprenne aussi qu'il y a des tensions de trésorerie qui n'ont pas permis de tout payer au même moment et c'est pour cela que le paiement est échelonné dans le temps. Pour la direction générale des examens et concours, cette situation perturbe la tenue des examens. Nous connaissons actuellement quelques perturbations dans le déroulement des épreuves sportives du baccalauréat. Et nous tenons à rassurer les parents et les élèves que les candidats qui n'ont pas été évalués depuis lundi le seront bel et bien. Des discussions ont d'ores et déjà été entamées afin qu'une solution soit trouvée car les premières victimes de cette situation sont les élèves.